il ya des jours on se pose des questions sur le département dans lequel on vit est ce qu'il est mythique est ce qu'il vaut bien la peine d'être reconnu eh bien je vous donne la réponse pour le bien actuellement là vous voyez donc je viens juste de partir d'un parking sur lequel je me suis permis de démarrer la caméra et à l'heure où je vous parle et à l'heure où je conduis sur cette vidéo je me dirige à une route très mythique qui est connue de grands parents qui est connu parce que de tout le monde en france c'est la route nationale 7 et c'est une route franchement je dirais pas que c'est un pèlerinage mais il rouler au moins une fois dans sa vie c'est quelque chose j'ai pas on ressent une sorte de de liberté en roulant sur cette route et c'est l'une des seules routes que je connaissais être limité à 80 pour tout le monde mais au delà du fait que ce soit limité roule une route limité à 80 c'est une route à emprunter très franchement je suis très honoré bien que vous ne voyez pas vous voyez pas là actuellement je vais bientôt arriver à hauteur du rond-point qui mènera vers cette magnifique route nationale 7 donc je suis profondément désolé que vous n'entendiez pas le son que vous n'oubliez que les images mais très franchement si vous pouvez vous retrouver sur cette route là voilà et là actuellement je suis en train de circuler sur la nationale 7 je vous laisse un petit moment histoire que vous vous profitiez bien de cette route malheureusement je ne peux plus continuer tout le long puisqu'il y avait des travaux de l'autre côté et je me suis en fait aperçu que je pouvais continuer plus loin donc je suis vraiment désolé la prochaine fois que je pourrai un circuit sur cette route nous ferons la route entière pour que vous puissiez bien profiter du spectacle sur ce je vous laisse franchement avec évidemment multi team que vous connaissez depuis quelques mois déjà et si on ne se reparle pas d'ici là je vous souhaite à tous une très bonne vidéo alors malheureusement on pourra pas la faire pour la globalité j'ai déjà essayé mais elle n'est pas assez longue mais déjà rien que de passer de stress que sur un petit bras de la route vous voyez la grosse borne gauche là est marqué m7 le seum vient sur la vraie nationale 7 c'est dans nos grands-parents nous ont souvent parlé notamment les familles qui sont pas seules conduites vous avez énormément entendu parler de ça par vos grands-parents qui en ont peut-être parlé à leurs enfants vous en ont parlé et donc vous parlerez sans doute à vos propres enfants alors en venant cette vidéo n'oubliez pas mais moi je pourrais dire moi je l'ai dit je vous raconte pas franchement la c'est que j'ai de l'entrée dans la drôme il y avoir grandis toujours il y avoir grandis jamais d'être parti franchement je suis tombé sur la route nationale 7 par hasard c'est pour moi un grand honneur c'est vraiment un honneur de pouvoir voler sur cette route alors oui malheureusement je ne pourrais pas continuer tout le long alors je tourne directement à droite la nationale 7 mes amis